Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 mai 2023 et je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui nous suivent et leur souhaiter une bonne fête du travail. Alors aujourd'hui, nous allons rester dans le registre de la fête du travail en parlant des problèmes des travailleurs en général. Donc on va commencer par réagir sur les différents discours qui ont été donnés lors du 1er mai hier par nos autorités. Et donc le Premier ministre, sur les minimas catégoriels, a annoncé que les accords ont abouti et donc normalement les minimas catégoriels devraient s'appliquer. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que toutes les fois que le SMIC change, il y a des négociations qui sont menées avec les entreprises privées, secteur par secteur, pour définir le taux d'augmentation des salaires. C'est comme ça qu'ils ont annoncé que c'est de 9 à 18 %. Donc en 2014, lorsque le SMIC avait augmenté en 2013 et qu'en 2014 on devait appliquer, c'est comme ça aussi que les choses se sont passées. Mais ce que les travailleurs doivent savoir, c'est que quand c'est ainsi, une fois que les accords sur les minimas aboutissent, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire doit prendre une circulaire pour imposer aux entreprises privées d'appliquer le taux qui a été fixé dans leur secteur d'activité avec, comment on appelle ça, un effet rétroactif. Voilà, ça veut dire que la décision ayant été prise en décembre, il précise que c'est rétroactif à partir de quel mois ? Si c'est à partir de janvier, de mars ou de... voilà, c'est comme ça. Et donc, les syndicalistes, parce qu'il y a des entreprises, dès qu'elles reçoivent cette circulaire, elles appliquent, les entreprises de bonne foi. Les autres prennent tout leur temps. Et donc c'est aux syndicats de se lever ou lutter pour leurs camarades. En tout cas, moi en 2014, je suis allée à la CGCI, j'ai demandé une copie de cette circulaire et je suis venue la présenter au DG du Bénet et il a appliqué sur les salaires. Donc c'est à vous de vous lever pour exiger cela. Donc nous sommes heureux de savoir qu'il y a trois secteurs d'activité qui se sont ajoutés au secteur existant, qui n'avaient pas été pris en compte la première fois. Et nous encourageons vraiment les entreprises à appliquer ces minimas catégoriels-là et aussi aux syndicats de se lever pour défendre les droits de leurs camarades. Donc le deuxième point que nous voulons aborder, c'est par rapport au SMAG. C'est le salaire minimum agricole. Lui, il est resté à 36 000 alors que le SMIG est passé de 36 000 à 60 000 en 2013 et ensuite à 75 000 cette année. Donc il serait bien qu'au nom d'une certaine équité, puisque nous avons tous les mêmes problèmes, nous faisons tous face à la cherté de la vie, que le SMAG aussi monte à 75 000 parce que déjà même les 75 000 ne sont pas suffisants. Quand on fait les calculs réels pour qu'un travailleur ait un minimum, ça va à 200 000. Quand on prend en compte le loyer, le transport, l'éducation, les factures, tout le minimum qu'on dépense en tant que travailleur, il faut au minimum 200 000. Et ça, ce n'est même pas pour vivre dans le luxe, c'est vraiment le minimum. Donc 75 000, ce n'est déjà pas beaucoup. Et si certains sont à 36 000, il faut vraiment que le SMAG monte également à 75 000. Ensuite, le ministère de l'Emploi a parlé hier de la retraite complémentaire et aussi de l'extension de la protection sociale aux ruraux, à l'informel et au secteur agricole. Nous avons écrit, nous allons envoyer un courrier au ministère de l'Emploi pour bien comprendre ce qu'il en ressort et puis nous allons vous rendre compte par rapport à ça. Donc voilà un peu pour ce que nous pouvons dire. Ce n'est pas un 1er mai où il y a eu de grandes annonces, mais bon, si déjà les minimas catégoriels sont appliqués, ça va faire un plus pour les travailleurs du secteur privé. Donc nous allons maintenant parler de la question des 1 milliard par jour dont le chef de l'État a parlé le mardi 25 avril dernier lors de son adresse devant le Congrès. Nous revenons sur cette question pour la simple raison que nous avons vue sur TikTok. Le ministre en charge de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, qui a fait une intervention pour dire que les 361 milliards dont le chef de l'État a parlé seront répartis entre les infrastructures ou tout ce qui concerne la jeunesse, les écoles, les centres de services civiques et tout ça à hauteur de 99 milliards et qu'il y aura seulement 150 000 jeunes dont les projets seront financés. Ce que je voudrais dire, c'est que le chef de l'État dans son adresse aurait dû préciser que les 361 milliards, il y a aussi une partie pour les infrastructures. Ça n'a pas été le cas. Donc c'était tout à fait normal que tout le monde puisse penser que les 361 milliards étaient affectés uniquement au financement des projets des jeunes. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On aurait voulu que ce soit mieux que ça, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir quelle est la tranche d'âge qui est concernée par ce financement pour 150 000 jeunes. Quelle est la procédure pour avoir accès à ces financements ? Donc ce matin même, nous avons déposé un courrier auprès du ministre en charge de la jeunesse pour une audience afin que le ministère nous dise, nous réponde à toutes ces questions et que cette fois-ci, nous puissions être en mesure d'encadrer certains jeunes qui sont intéressés par ce financement. C'est pour cela que la dernière fois, nous avons lancé un appel que nous lançons encore aujourd'hui. Un appel à s'inscrire auprès de notre organisation. Les jeunes qui sont intéressés par ce financement-là, vous envoyez les informations suivantes sur notre boîte mail. Ces informations, c'est vos noms et prénoms, votre âge, la date de naissance même serait encore mieux, vos noms et prénoms, votre date de naissance, la localité dans laquelle vous êtes, l'intitulé du projet que vous voulez mener et le budget indicatif. Voilà. Comme ça, nous allons vous enregistrer et quand nous aurons les réponses auprès du ministère, nous allons vous encadrer pour déposer vos dossiers. Nous voulons que cette fois-ci, là, ce soit inclusif parce que tout ce qui se passe en matière d'emploi jeune, on a entendu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mécontentement. Cette fois-ci, nous ne voulons pas être à l'écart. Pour attendre que les gens viennent se plaindre, nous voulons nous impliquer pour rendre le projet inclusif, pour être sûr que tous les jeunes, quelle que soit leur appartenance quelconque, soient pris en compte dans ce projet. Donc, venez vous inscrire sur ACI Société Civile, arroba gmail.com ou alors au 07 48 2 x 59 67. C'est lui qui est le responsable au niveau de notre organisation par rapport à ce projet-là, par rapport à l'encadrement de tous les jeunes qui voudront bien s'inscrire. Voilà. Donc, nous vous encourageons, jeunes de Côte d'Ivoire, si vous êtes au chômage, même si vous n'êtes pas au chômage et que vous êtes dans une activité qui ne vous plaît pas, que vous voulez vous reconvertir en investissant, nous vous encourageons à vous inscrire auprès de nous. Nous allons vous encadrer, nous allons suivre vos dossiers et nous allons voir à quoi va aboutir ce projet. Voilà. Donc, voilà ce que nous voulions dire sur ce projet. Toujours dans la même veine de l'emploi, il y a des concours de la fonction publique qui ont été lancés le 17 avril dernier. Et lors du lancement de ces concours-là, il nous a été donné de constater deux choses. La première, c'est qu'il y a certains concours qui n'ont pas été lancés. On ne sait pas s'ils ont été omis ou s'ils ont été retirés, mais nous pensons que ça ne permet pas de prendre en compte le plus grand nombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mme le ministre, en charge de la fonction publique, a pris la décision d'ajouter deux ans sur l'âge limite pour chacun de ces concours-là. Nous pensons que c'est une très bonne décision parce qu'en raison des différentes crises, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent même à 40, 50 ans sans avoir obtenu leur premier emploi. Donc, d'ajouter deux ans sur l'âge limite de ces concours-là, ça permet au plus grand nombre d'être pris en compte. Mais ce qu'on aimerait, c'est que par rapport à ceux qui sont vraiment âgés, il y ait une discrimination positive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'ajouter ces deux années. Mais il faut qu'il y ait une garantie que ceux qui sont les plus âgés seront priorisés d'une certaine manière. On peut décider que si on a besoin de, je dis, n'importe quoi, 30 personnes pour tel concours, on réserve 10 places pour les plus âgés, c'est-à-dire le tiers, ou bien on réserve 15 places, c'est-à-dire la moitié. Il faudrait vraiment, Mme le ministre, penser à ça pour garantir que ceux qui sont vraiment âgés puissent être pris en compte, pas seulement qu'ils aient la possibilité de participer au concours. Nous voulons vraiment vous demander cela. Nous allons même vous écrire à cet effet. Nous vous prions vraiment d'accepter cette doléance afin que réellement ceux qui sont les plus âgés puissent avoir des chances d'être retenus. Le dernier point que nous allons aborder par rapport aux emplois, c'est la question des 3000 docteurs. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes à nous pour le fait qu'on n'en parle pas assez. On en avait parlé au début. On va vous expliquer de quoi il s'agit et on va vous dire ce qu'il en est. En fait, avant 2010, c'est l'âge maximum, on va dire l'âge limite pour entrer dans une carrière universitaire était à 47 ans. Mais à partir de 2012, ça a été réduit à 45 ans. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant, quand les gens ont leur doctorat, ils soumettent leur dossier dans l'UFR où ils souhaiteraient enseigner, où ils souhaiteraient être intégrés. Et on faisait des analyses de dossiers avant de choisir ceux qui allaient être recrutés. Malheureusement, à partir de 2020, 21, je crois, oui, ils ont pris la décision de maintenant faire passer un concours à ces docteurs-là pour pouvoir accéder à une carrière universitaire. Donc, vous imaginez, vous connaissez un peu comment les concours se passent ici dans notre pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les docteurs ont constaté qu'il n'y avait pas une seule inscription. Ça dit, on a sept universités aujourd'hui. Si vous voulez être embauché dans l'une de ces universités, vous vous inscrivez sept fois au lieu de vous inscrire une fois. C'était comme ça, ça se passait. Ça, c'était le premier problème. Le second problème, c'est que quand vous finissez de vous inscrire sept fois-là, il y a des auditions qui sont organisées dans chaque université. Et il n'y avait pas d'harmonisation dans le programme de ces auditions-là. Il n'y avait pas d'harmonisation. Ça dit qu'on pouvait vous convoquer à l'université d'Abidjan à une date, à 10 heures. À la même date, on vous convoque à Saint-Pédro à 11 heures. À la même date, on vous convoque à Okorogo à 9 heures. Vous vous faites comment pour participer à toutes ces auditions ? Il y avait ce problème-là. Un autre problème était que quand les gens finissaient de composer là, après avoir composé, il y a une audition d'abord, non, mais après avoir, il y a un concours, après avoir composé, on faisait encore une audition. Et quand les résultats sortaient, ceux qui faisaient l'audition, on ne sait pas comment ils s'arrangeaient, mais quand les résultats sortaient, vous pouvez être docteur en géographie et puis on vous affecte en économie. Vous pouvez être docteur en art plastique et puis on vous affecte en géographie. Donc, il y avait une incohérence dans les résultats qui faisait que ça montrait qu'il n'y avait pas de sérieux. C'est comme ça. Et en plus de ça, les résultats de 2021 n'ont pas été affichés. Comment des gens passent un concours et puis on n'affiche pas les résultats ? Donc, dans cette affaire de ne pas afficher les résultats, les gens ont constaté encore d'autres irrégularités. Par exemple, on m'a cité l'exemple qu'à Man, par exemple, les gens avaient dit qu'il y avait une seule place en sociologie. Au passage, je vous signale que moi-même, je suis sociologue. Non, il y avait une seule place en sociologie et finalement, il y a eu trois personnes recrutées. Mais comme on n'a pas affiché les résultats, évidemment, il y a eu plein de magouilles. Voilà. Et donc, c'est ce qui a fait que les docteurs se sont organisés pour se soulever. C'est de là, de toutes ces irrégularités-là, qu'est parti le soulèvement des docteurs pour exiger qu'on les recrute. Sinon, doctorat n'est pas forcément synonyme de recrutement. Mais voilà la genèse. Maintenant, quand les docteurs se sont organisés, il y avait deux organisations. Vous savez toujours que quand les gens se soulèvent, on essaie toujours de les démobiliser. Donc, il y avait deux têtes. Mais ce que les gens ont fait pour casser la lutte, ils ont recruté les têtes des deux organisations-là. Ils ont recruté les têtes. Donc, quand ils ont recruté les têtes, le temps que les gens se réorganisent, finalement, aujourd'hui, là, on a sept organisations qui luttent pour la même cause. Et parmi les sept organisations, celle qui est la plus sérieuse, c'est elle, justement, qui est brimée. C'est les éléments de la plus sérieuse, là, qu'on a mis en prison en décembre dernier et qu'on a libérés en leur donnant quatre mois avec celui-ci. Et ça, ça a fait que ça a tué un peu la lutte par rapport à cette question. Et donc, ce qu'il faut relever maintenant, c'est que la préoccupation, d'abord, même dire que la lutte de 2022 a porté des fruits parce que, désormais, il y a une seule inscription et les gens doivent choisir trois universités. On ne fait plus de dossiers pour chaque université comme ça se faisait par le passé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le problème de l'âge revient. Vous-même, vous savez que pour passer le doctorat, là, on met beaucoup de temps. Maintenant, avec la thèse unique, il y en a qui peuvent mettre 4, 5 ans, même 3 ans. Mais maintenant, on met beaucoup de temps. En général, on met beaucoup de temps. Et donc, quand les gens finissent avec leur doctorat, souvent, ils atteignent ou ils ne sont pas loin de la limite d'âge. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si on veut vraiment aider ces jeunes docteurs, c'est de faire en sorte que, dans le recrutement, l'ancienneté et l'âge soient pris en compte pour qu'on puisse vraiment caser prioritairement les plus âgés. Ça, ça réjoint aussi la question dont je parlais tout à l'heure pour le recrutement à la fonction publique. Donc, voilà un des problèmes. La deuxième chose, c'est que l'organisation la plus sérieuse dont je parlais a fait un compendium de ces compétences-là. Et sur les 3 000 docteurs, bon, quand on dit 3 000, c'est pour la forme, mais en réalité, le nombre augmente chaque fois que des gens soutiennent, le nombre augmente. Mais parmi les 3 000 initiaux-là, il y a 700 qui disent ne pas vouloir enseigner à l'université, qui voudraient être intégrés simplement dans la fonction publique. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'idéal serait qu'on tienne compte aussi de l'âge dans le recrutement de ces docteurs. Donc, c'était pour vous expliquer un peu tout ce qui concernait cette question-là, afin que vous compreniez pourquoi est-ce que depuis, on n'en parlait pas. Voilà où nous en sommes et on espère que cette organisation-là ne va pas se laisser intimider par les emprisonnements pour continuer à lutter pour leurs droits. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui concerne toutes les questions d'emploi. Par rapport à la cherté de la vie, il y a un point qui nous a été signalé, c'est que par rapport à Canal Horizon, ceux qui font l'abonnement de 5 000 se plaignent du fait que ce n'est plus la même qualité de service. Toutes les chaînes qui étaient prises en compte dans la formule initiale, là, ont maigri, ont diminué. Donc, les gens se sentent floués. Voilà. Non seulement, quand on a Canal, on devrait avoir les chaînes de la RTI gratuitement. Ça veut dire que quand vous n'avez pas pu payer votre abonnement, au moins, les chaînes nationales devraient vous être servies gratuitement. Ce n'est pas le cas. Mais en plus, il y a des chaînes qui ont été retirées de la formule de 5 000, comme pour obliger les gens à aller payer la formule de 10 000. Vraiment, dans ce contexte de cherté de la vie, là, on demande pardon à Canal. Je vous en supplie, faites en sorte que les gens aient un minimum de satisfaction. 5 000 francs, là. Ce n'est pas 5 francs. Même si c'était 5 francs, c'est l'argent. Voilà. Il faut satisfaire les clients. Il faut respecter les formules. Et nous voulons exhorter aussi la RTI à s'entendre avec Canal, pour que même quand les gens n'ont pas pu payer leur abonnement, ils aient l'échelle nationale. D'autant plus que nous continuons de payer la redevance RTI. Voilà. Par rapport à la CIE et la SAUDECI, nous allons vous revenir dessus. Parce que là aussi, nous avons écrit au directeur général de la CIE et SAUDECI, c'est à l'issue des échanges avec eux que nous allons vous revenir sur les factures. Voilà. Donc, on va maintenant passer à un point qui concerne les élections. On avait déjà parlé de la CIE, on en a trop parlé de l'environnement électoral. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce dont on veut parler, c'est d'abord de féliciter tous les partis politiques qui ont pu soumettre des candidats et encourager les femmes à s'intéresser à la politique. La loi demande qu'on prenne 30% de femmes. Mais on ne peut pas forcer s'il n'y a pas de femmes qui ont les capacités d'assumer les postes électifs. C'est une opportunité pour nous pour féliciter Fleur Esther Akenbo pour sa persévérance, sa détermination. Et c'est ce genre de femmes que nous voulons. Des jeunes filles qui s'intéressent à la politique, qui savent qu'elles ont quelque chose à apporter et qui se battent pour obtenir les postes qu'elles souhaiteraient occuper. Donc, il faut que les femmes s'intéressent. Parce que 30% là, c'est bien. Mais vraiment, on ne peut pas aussi prendre n'importe qui pour aller postuler. Il faut faire ses preuves. Voilà. Donc, nous voulons vraiment encourager les femmes à s'intéresser davantage à la politique et à s'affirmer. Parce que souvent, quand vous êtes dans les partis, c'est pour s'occuper de restauration, de mobilisation, de je ne sais quoi d'autre, du social. Il faut s'intéresser, s'affirmer davantage. Voilà. Donc, par rapport aux élections qui arrivent, nous savons tous qu'il y en a qui votent avec la carte d'identité nationale. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette carte-là, il y en a qui se sont inscrits. Qui ont payé depuis trois ans. On ne les a pas servis. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des personnes même qui ont dû payer plusieurs fois avant d'avoir leur carte d'identité. Ce qui n'est pas normal. Donc, vraiment, nous voulons interpeller l'ONESI. Donner les cartes des gens. Pourquoi il y a des cartes qui sont retenues alors qu'il y en a qui obtiennent rapidement leurs cartes ? Par rapport aussi aux attestations d'identité, le prix officiel, là, c'est 3500. On nous signale qu'il y a des zones où les gens vendent ça dans les sous-préfectures à 5000. Ayez pitié. Ayez pitié des populations. Ou alors, expliquez-nous clairement pourquoi les 5000. Si ça doit se justifier, nous, on va expliquer aux gens pourquoi ça peut passer officiellement de 3500 à 5000. Donc, vraiment, les élections ne sont pas loin. Quand les gens n'ont pas de carte d'électeur, c'est avec leur carte d'identité qu'ils votent quand ils sont inscrits sur les listes. Donc, il faut que les cartes, là, soient rendues disponibles pour que les gens puissent exercer leur devoir de citoyen en allant voter. Voilà. L'autre point que nous voulons aborder par rapport à ces élections, vous savez que nous sommes en Afrique. Et malheureusement, il y a des candidats qui sont abonnés au crime rituel. Donc, depuis un certain temps, on a constaté que les enlèvements ont repris. Que ce soit les enfants ou les grandes personnes avec mutilation des corps. Donc, vraiment, on voudrait appeler la population à être vigilante. Surveillez vos enfants. Vous-même, quand vous sortez là, rentrez tôt et faites attention à où vous allez, à qui vous parlez. Voilà. Parce que les enlèvements ont repris. Les crimes rituels ont repris. Voilà. Donc, soyez assez vigilants. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'était les questions, là, que nous voulions aborder. Nous espérons que vous avez été satisfaits. Et nous vous encourageons à continuer Inbox, à nous soumettre vos préoccupations, afin que nous puissions les porter pour vous. Et avant de nous séparer, nous allons vous rappeler que nous sommes en pleine organisation. Nous avons toujours besoin de matériel, de matériel de communication, d'ordinateur, de caméra, de micro. Ceux qui sont intéressés, vous appelez mon assistante au 05 46 78 55 19. Et elle va vous donner la liste des équipements dont nous avons besoin. Ceux qui veulent aussi nous soutenir en espèce, vous contactez la même personne. Merci, encore infiniment merci à ceux qui comprennent la lutte et qui ont déjà commencé à nous soutenir. Nous encourageons les autres à le faire. Nous donnons notre poitrine pour vous. Donc, nous comptons sur vous aussi pour nous soutenir. Excellente semaine à tout le monde et à Mahadi prochain.